Bonjour à tous, je suis sur le salon Millipol, le salon du système de défense pour la police et l'armée à Paris-Port de Versailles. Et ici, au milieu de toutes ces entreprises qui sont spécialisées dans les systèmes d'armement, j'ai trouvé un stand qui n'a absolument rien à voir. En fait, il ne devrait pas réellement être ici. Laissez-moi vous montrer. Et pourquoi, en fait, ils n'ont rien à faire ici ? Parce que toutes ces armes, c'est des jouets. Parce que croyez-le ou non, mais ce FAMAS, le fusil d'assaut de l'armée française, ne tire en fait que ces petites boules en plastique complètement inoffensives, qui ressemblent d'ailleurs à des petits pois. Alors voilà, on est sur le site de Cybergun et moi, j'ai essayé de trouver le directeur et je l'ai trouvé. C'est Jérôme Marsac. Bonjour Jérôme. Alors, tu es le directeur général, le fondateur de Cybergun. Bonjour Alex. Effectivement, oui, l'aventure a commencé en 1993 lorsque j'ai créé cette entreprise avec Vincent Bouvet. Moi, en arrivant sur le stand, j'ai vu des armes. J'ai vu des armes plus vraies que nature. Alors, je ne comprends pas exactement. Qu'est-ce que tu vends ? C'est quoi tes produits ? On est un petit peu entre le jouet et les armes. Et c'est un univers qui a été laissé à l'abandon. Voilà, maintenant nous y sommes, dans le Airsoft Gun. Alors, le Airsoft Gun, c'est des jouets alors, c'est ça ? Et non, ce ne sont pas des jouets. La vente est interdite aux mineurs parce que ça réplique les vraies armes. Les consommateurs qui se présentent pour l'achat de ce type de produit doivent être munis d'une pièce d'identité, doivent être majeurs. Il est bien évident que les jeunes adolescents s'adressent à leur père et si les parents n'y voient pas d'inconvénient, les parents peuvent former leur rejeton à l'amusement avec des Airsoft ou des Softair à bi-plastique. Est-ce que tu peux me parler de ces billes plastiques ? Oui, bien sûr. Alors, l'objectif, en fait, c'est d'être réaliste, d'avoir une bonne précision de tir, mais pour autant de ne pas être dangereux. Donc, aucun des produits qui sont proposés par Cybergun ne sont dangereux. L'énergie ne dépasse en général jamais 2 joules. Et la plupart du temps, on est dans la zone des 1 joule. 1 joule, c'est l'équivalent d'une balle de tennis qu'on lâche à la hauteur de 1 mètre. Alors, donc, du coup, création de cette entreprise en 1993 pour répondre à un marché qui est finalement lequel ? Au départ, à l'échelon local en France, petit à petit à l'export. Dans les années 94-95, on commence à proposer ses produits en Belgique, puis en Suisse, en Allemagne. Un moment très important pour l'entreprise, c'est celui où nous avons commencé à demander des autorisations officielles des vraies usines. La première, c'était Smith & Wesson. Et puis, petit à petit, Colt, Walter, Hudson nous ont accordé des licences pour l'Europe. Et c'est quoi l'esprit que vous encouragez pour jouer avec ces armes ? Quel est l'esprit ? Il y a un esprit derrière ces jeux ? Je pense que tant que le cinéma hollywoodien nous fournit des héros armés jusqu'aux dents, à la sauce James Bond, Transporter ou Matrix, les jours heureux pour les amateurs de répliques et de tirs sont devant nous. Et à l'extrême, comme sur certains salons comme le mini-pôle, où l'on a les professionnels qui vont venir chercher la réplique exacte pour s'entraîner et s'exercer au tir sur cible de précision. La raison en est que le coût de l'entraînement est 100 fois moins cher que le tir à balles réelles. Et la taille, la dimension, tous les éléments sont les mêmes qu'avec les originaux. Même le poids ? Le poids peut être exactement le même que le modèle original. Donc en fait, il faudrait peut-être imaginer un monde où on ne utilise que ces armes-là pour faire la guerre. Le monde parfait où il n'y aurait plus de blessés sur les champs de bataille. Eh bien merci. Et puis alors on peut découvrir évidemment tous les produits Cybergun. Où ? Alors on peut déjà regarder sur le site internet Cybergun et on va trouver les produits Cybergun disponibles dans le monde entier auprès de quasiment 10 000 revendeurs aujourd'hui. Donc 7 000 aux USA, 3 000 en Europe. L'entreprise continue à grossir tous les ans de l'ordre de 20 % par an pour la 13e année consécutive. On se relève toujours les manches, on continue à embaucher du monde. Et effectivement, la maison Cybergun est une success story française qui continue à se développer dans le monde entier. Alors bonne chance. Pas besoin je crois. Merci Alex. Alors j'ai trouvé Gaël, responsable des relations associations. Salut Gaël, bonjour. Salut. Alors est-ce que tu peux nous présenter un de vos produits ? Donc grosse nouveauté en ce moment, les nouveaux M4 sous licence Missy Wesson. Comme on peut le voir ici, le modèle M&P 15. Fabrication King Arms, donc haut de gamme. Ça vient de Hong Kong. Des produits quand même assez haut de gamme avec grosse partie de ce qu'on appelle dans le jargon les custom Magpul. Donc ici, on a la crosse en Magpul, la poignée, le chargeur et le garde-main. Et alors l'intérêt de ça, c'est quoi par rapport à... Alors Magpul est une marque qui fabrique les accessoires aussi bien pour les répliques d'Airsoft que pour les armes réelles. Ils font juste adapter leur modèle pour nos répliques. D'accord. Alors est-ce que tu peux nous décrire l'avantage de cette arme ? De cette réplique, pardon. Cette réplique, voilà. Donc avantage, comme je disais, King Arms, donc mécanique interne quand même de très bonne qualité. Tout ce qui est finition aussi, on peut constater qu'il n'y a pas de traces de moulage. On voit que c'est vraiment au poil. Avantage aussi, le système M-Bus de chez Magpul. Donc ce qu'on appelle le rear sight. Donc le rear sight est ici, le front sight est ici. Donc avec déclenchement rapide, il suffit d'appuyer un petit coup. Tout de suite, il se lève. On peut choisir l'organe de visée que l'on voit ici, qui se déclipse normalement. Voilà. En fonction des tirs à longue distance ou à courte distance. Après, au niveau de la mécanique interne, donc, ici, la culasse se bloque automatiquement. L'arrêtoir de culasse ici permet de la remettre à zéro. Donc ce qui donne accès au réglage du hop-up. Ce qui permet de prolonger la trajectoire de tir. Voilà. Excuse-moi, jusqu'à quelle distance tu peux faire un tir précis avec une réplique comme celle-là ? Avec ça, on est précis jusqu'à 50 mètres à peu près. Voilà, 50-55 mètres en fonction du vent, du poids, des billes qu'on utilise, des conditions météorologiques. Est-ce que tu crois qu'on peut faire un essai ? Sûrement. Alors, je suis en présence d'Olivier, qui est directeur général de CyberGun. Alors, Olivier, bonsoir. CyberGun, les produits CyberGun, où est-ce qu'on peut les acheter ? Alors, les produits CyberGun, nous pouvons les trouver, bien entendu, dans tout le réseau de distribution spécialisée qui ne vendent que de l'airsoft et des accessoires comme des vêtements, des chaussures pour l'airsoft. On peut également les trouver dans tout ce qui est magasins de modèles réduits. On peut bien sûr les trouver chez les armuriers et puis éventuellement dans les magasins de jouets. Mais bien sûr, la vente est interdite au moins de 18 ans. D'accord. Et alors, chez CyberGun, est-ce que tu peux nous parler un peu de la qualité CyberGun ? Alors, bien sûr, la qualité est au centre de nos préoccupations. Tous les produits sont bien évidemment garantis, je dirais, à vie pour tout ce qui est vices de construction. CyberGun a un centre technique qui s'occupe du service après-vente, qui forme le réseau de distribution, mais qui fournit également toutes les pièces détachées. Et qu'est-ce que c'est que les services de qualité qui s'occupent de vérifier que les produits soient très efficaces, soit en ordre, etc. Alors, depuis trois ans, CyberGun a investi dans un bureau de Quality Control qui est basé à côté de Shenzhen. Nous avons une équipe de sept personnes. Alors, ces sept personnes sont constamment dans les usines pour vérifier que les produits respectent bien les cahiers des charges. Merci Olivier. Donc voilà, vous avez pu le voir, les produits CyberGun, ce sont des répliques, ce sont des soft air, ce sont des répliques d'armes pour jouer entre amis. Passez du bon moment avec un bon esprit. Voilà, maintenant à vous de les découvrir et de regarder sur Internet et de vous renseigner. A plus tard.